Bonjour à tous et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui nous allons aborder le thème de la transcription et de la traduction C'est les deux mécanismes qui permettent de passer de l'ADN aux protéines en passant notamment par l'ARN messager Tout d'abord la transcription, elle a lieu dans le noyau de la cellule et consiste en la transformation du double brin d'ADN en un brin d'ARN messager Attention, il y a un double brin d'ADN mais un seul brin d'ARN messager C'est une structure monocaténaire Cette réaction sera catalysée par une enzyme qui est une ARN polymérase donc celle qui va constituer le monobrin d'ARN messager Elle va se fixer sur le site promoteur situé en amont du gène Donc le gène c'est de l'ADN Il faut le transcrire, et bien l'ARN polymérase va se fixer sur un site promoteur qui est situé en amont du gène, donc du côté 5' La molécule d'ARN synthétisée va être ensuite complétée par une queue polyadényée C'est à dire que l'ARN polymérase va ajouter énormément d'adénine en 3' et une coiffe en 5' qui va notamment protéger l'ARN messager contre les ribonucléases La formation de la coiffe Dans un premier temps, on va avoir clivage du phosphate gamma par une triphosphatase Ensuite, on va avoir ajout d'une guanine monophosphate donc GMP On aura une liaison phosphoanhydride entre le phosphate alpha du GMP et le phosphate bêta du dernier nucléotide Ça peut paraître un peu confus ou compliqué En réalité, il suffit juste de faire un dessin et on remarque assez facilement ce qui se passe Et ensuite, on a ajout d'un groupement méthyl, donc CH3 par une méthyltransferase On peut noter aussi que la coiffe va fixer EIF4 qui est un facteur de transcription pour permettre la signalisation de l'ARN messager vers le cytoplasme J'ai bien dit dans la diapo précédente que la transcription avait lieu dans le noyau et bien l'ARN messager va ensuite migrer dans le cytoplasme grâce à EIF4 L'ARN messager va subir dans le noyau ce qu'on appelle l'épissage L'épissage est un mécanisme tout simple qui permet d'exciser les introns qui sont des séquences non condens du gène et ne laisser que les exons qui sont des séquences connantes L'ARN messager mature va donc être plus courte puisqu'il ne va rester que les exons Ça va permettre aussi de créer différents ARN messagers grâce à ce qu'on appelle l'épissage alternatif C'est à dire que l'épissage n'est pas obligé d'enlever tous les introns mais il peut en garder un, il peut en enlever un enfin bref, il peut garder ou enlever ce qu'il désire L'épissage est permis grâce à un complexe protéique qui est le splice eosome Voilà donc le mécanisme de l'épissage On voit bien ici un gène avec ses séquences exoniques et introniques Par la transcription, les exons et les introns sont transcrits mais ensuite l'épissage va permettre de supprimer ces introns et de ne garder que les introns Donc on voit bien que l'ARN messager mature va être beaucoup plus court que l'ADN ou que l'ARN messager Ensuite la traduction, c'est la transformation de l'ARN messager, c'est que ce soit mature, en protéine Elle est régie par le code génétique qui fait correspondre à 3 nucléotides c'est à dire un colon, un acide aminé particulier Donc à chaque fois qu'on va avoir 3 nucléotides, ça va correspondre à un acide aminé Voilà le code génétique, donc ici vous avez le code génétique avec le premier nucléotide, le second, le troisième et l'acide aminé correspondant Ici vous avez la signification, par exemple, à l'or, à la ligne, si c'est l'or, si c'est l'or, si c'est l'or, etc. On peut noter aussi qu'il existe des condoms stop, donc pour que la chaîne polypéthique s'arrête Il y a des nucléotides qui codent pour le condom stop Il existe 5 phases durant la traduction La liaison du ribosome et de l'ARN messager L'initiation, l'élongation Et la terminaison qui comprend le recyclage des ribosomes Donc la petite et la grande sous-unité Si vous le savez bien, vous pouvez vous référer au cours sur les ARN La traduction va mettre en jeu des facteurs de transcription tels que EIF2 qui est une translocase Lui, en fait, il va servir à faire bouger, à faire dérouler plutôt la chaîne polypeptidique de telle sorte à permettre au ribosome de pouvoir intégrer les prochains acides aminés Ces facteurs de transcription vont se fixer sur des régions particulières Par exemple, on connaît très bien le facteur TS2D qui va se fixer sur un bloc TATA Donc timine adéline, timine adéline On peut remarquer que le même ARN messager peut être traduit par plusieurs ribosomes en même temps C'est un polysome, on appelle ça Et on va voir une traduction qui sera amplifiée, évidemment Car on aura plusieurs chaînes polypeptidiques, du coup, avec le même ARN messager Et bien je vous remercie de m'avoir écouté Pour des informations complémentaires, vous pouvez visiter mon site internet biocours.fr Je vous remercie et à bientôt pour une nouvelle vidéo Au revoir A bientôt pour une nouvelle vidéo A bientôt pour une nouvelle vidéo A bientôt pour une nouvelle vidéo